Mesdames et messieurs, habitants du Vaucluse, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, avec évidemment la santé, ce qui n'est pas cette année uniquement une phrase jetée en l'air, quand on sait que nous venons de vivre la deuxième année de crise liée à la Covid. Une année qui aura été marquée par le vote de ce pass sanitaire, pour lequel j'ai beaucoup œuvré, afin qu'il soit le plus léger possible et surtout qu'il ne vienne pas empiéter sur les libertés individuelles. Je pense notamment à mon refus de voter le licenciement des personnels qui refusaient de se faire vacciner. On le sait, nous vivons une époque incroyable, où tout s'accélère, une époque où nos standards, notre environnement, notre quotidien, a été bouleversé par cette crise sanitaire. Alors que notre département, qui est déjà assez pauvre, fragile, où on sait qu'il y a de gros problèmes sociaux, notamment avec l'inflation qui revient à la surface, les prix du transport, les prix du logement, les prix de l'énergie, on sait que le Vaucluse n'avait pas besoin de ça pour savoir ce que la crise veut dire. Malgré tout ceci, je crois qu'il faut garder de l'optimisme, de la volonté et de l'engagement, de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça a été évidemment la marque de fabrique de cette année 2021 pour moi, parce que je crois que nous pouvons sortir du tunnel. Je crois que les entreprises ont pu être aidées. Il ne faut pas tout critiquer dans ce qu'a fait le gouvernement. Je pense notamment aux aides qui ont pu être déployées. Je crois aussi que nous avons résisté en tant que peuple, en tant que nation, et que nous avons des défis à venir qu'il va nous falloir évidemment aborder, mais qu'on doit le faire sereinement. C'est pour cela qu'au travers des différentes propositions que j'ai pu faire, en matière d'écologie, en matière de bien-être animal, la lutte sur le sujet douloureux des harkis, la question de la téléphonie en milieu rural, tous ces sujets qui sont éminemment concrets, il faut toujours penser que ces batailles peuvent être gagnées, et nous le devons au nom parfois de la justice, ou tout simplement de l'égalité entre les citoyens. Vous pouvez compter sur moi, vous avez pu compter sur moi pour l'année 2021, et vous pourrez compter sur moi pour cette année 2022. Je vous dis à bientôt sur le terrain ou à Paris, et croyez en ma détermination pour que cette année 2022 soit une année utile.